70 g de sucre Ajoutez 2 oeufs 3 cuillères à soupe d'huile végétale On peut aussi utiliser de l'huile d'olive Ça n'aura pas le goût de l'huile d'olive, je vous rassure Il est très important de mélanger entre chaque étape C'est comme ça que vous obtiendrez une mie hyper moelleuse J'ajoute un bouchon d'extrait de vanille 60 ml de lait 130 g de fromage blanc ou de yaourt nature On peut aussi utiliser du yaourt grec, du skir, bref, ce que vous avez sous la main, ce que vous avez dans le frigo C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans un autre saladier, je vais venir tamiser 370 g de farine Une cuillère à soupe légèrement bombée de levure chimique On peut aussi utiliser du bicarbonate de soude que je vous conseille d'activer avec un petit filet de citron Là, je viens d'ajouter une belle pincée de sel Je mélange Et j'ajoute le mélange liquide au mélange sec qui est le mélange farine, levure, sel J'ajoute graduellement le mélange liquide ça permet de laisser le temps à la farine de s'en imprégner Si on met tout d'un coup vous allez obtenir quelque chose de très humide de très pâteux et de très collant Et ce n'est pas ce qu'on veut Alors, selon le type de farine que vous utilisez il est possible que vous deviez rajouter un petit peu plus de farine En fait, votre pâte, elle ne doit pas être ultra-collante Elle doit être collante mais pas non plus quelque chose qui est impossible à travailler Pour avoir une aisance à travailler votre pâte à pain au lait ajoutez un tout petit peu de farine et former un long cylindre Couper huit parts et former vos petits pains au lait doré avec un mélange d'un jaune d'oeuf et d'une cuillère à café de lait Cuire au four à 180 degrés pendant environ 15-20 minutes Pour donner un beau brillant à vos pains au lait, je vous conseille de les glacer avec du miel Alors moi, j'utilise, vous le savez à force J'utilise du miel cru et non pasteurisé Ça, c'est du vrai miel L'avantage, c'est qu'il est rempli de bienfaits Vous pouvez retrouver ça en barre d'infos Vous obtenez des pains au lait fait maison ultra-rapides à faire sans levure boulangère seulement de la levure chimique et vous obtenez quelque chose d'extrêmement moelleux avec une mie parfaite C'est parti